Musique Et bonjour ! Comment allez-vous ? Moi, ça va ! Et je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode de SimStory où tout va changer, ou presque. En tout cas, l'époque va changer. J'espère qu'on ne changera pas de terrain. Et comme vous le voyez, le temps, lui, n'a pas changé. Il fait toujours froid, il y a toujours du vent, de la neige. Bref, c'est toujours l'hiver. Il est 3h54 et il y a des gens debout. En fait, il y a un bambin debout. Tu veux te faire bouffer par les tigres à dents de sabre, comme ton frère ? De demi-frère. Bon, alors, du coup, tu vas préparer un festin avec du poisson. Parce que l'enfant a faim, donc lance ça. Je sais, tu n'as jamais fait de festin de ta vie. Ah, la mère aurait pu le faire. Bon, ce n'est pas grave. Je n'avais pas vu qu'elle était réveillée. Il a atteint un niveau 2 de la compétence mouvement. Oui, il crapaille dans la neige, alors forcément. Vas-y, mais va faire autre chose. Va te calmer, tiens. Va te calmer avant de manger. On a une heure avant que ce soit prêt. En fait, ce sera prêt à 6h du mat. Donc, en attendant, allez dormir. Ok, ça doit être prêt. Voilà, comme ça, ils vont tous se réveiller. Et ils vont tous venir manger. Allez, petit déjeuner avec du poisson pourri. Venez vite. Fruit, tu ne viens plus alors que tu as super faim. Dépêche-toi, s'il te plaît. Caca boudin. Oh, je n'avais jamais vu que c'était marqué caca boudin. Des goûtes en beurre. Cette nourriture n'était pas bonne. Ah, ben oui, mais on n'a pas de poisson frais. On est au fond, voilà, on est sur les fonds de réserve. On est sur les poissons pourris depuis 1000 ans. Voilà, c'est comme ça. C'est la préhistoire. Bon, Pou, est-ce que tu as mangé ? Mais tu n'as pas mangé ? Tu avais fait le poisson et tu n'avais pas mangé ? Ben, attends, Gviniel va refaire une tournée. Ouh, ce sera prêt après la roue. J'espère qu'on ne va pas déménager. Non, mais de toute façon, je ne veux pas déménager. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je prie. Le dieu des Sims. Ben, c'est moi le dieu des Sims, non ? Bon, alors, je me prie. Ben oui, mais moi, je suis le sujet au hasard. En fait, le dieu de Messim, là, ce n'est même pas moi. C'est la roue, quoi. Moi, je ne suis que le sous-fifre du dieu roue. Bref, c'est l'heure. On y va. C'est parti. Allez, non, 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 non. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu trop peur. Atelier construction. Oui, alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire ? on a de la pierre là et on a du bois on a du bois là on va pouvoir se faire un petit évier mais oui, mais ça va être merveilleux, j'ai pas envie de le mettre là-haut, je vais le mettre plutôt en bas par là, non, oui ici à côté des buissons à pipi là, mais j'ai trois buissons à pipi mais ils se reproduisent ou quoi ? comme les bambous oui, on a un évier, trop cool alors là, je veux encore moins déménager je n'ai plus qu'une roue là, vous voyez on est lavant dernier jour de l'hiver donc demain, je tire la roue et ensuite regardez cette explosion, changement d'époque ça va être trop bien qu'est-ce que tu fais, Anc ? tu vas direct au lavabo ? et oui, et du coup les amis vu qu'on a un lavabo, on va tous ramasser de la neige, toi, tu ne manges pas de poisson donc tu vas manger des poires et tu en as dans ton inventaire non, ce n'est pas normal pose-les ah oui, tu prends et tu ne manges pas ah, mais en fait tu piques la portion des autres c'est pour ça que les mecs, ils n'en ont pas eu parce que tu avais pris trois assiettes que tu n'avais pas bouffées non, mais il est sérieux lui vas-y, mange tes fruits pendant que Spara a le dos tourné et qu'il collectionne les assiettes il ne mangera pas, vous, 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 vous isolez il est où le gamin ? il est là, tiens, viens ici c'est super logique de réparer une fourmilière avec un marteau j'ai l'impression que ça se calme un petit peu regardez comme c'est joli allez, vas-y tu y seras avant demain, je pense tu n'as pas froid aux pieds ? alors là, nous avons le club des roues ça me fait tellement penser au film et vous savez, dans ma classe cette année j'ai un élève qui s'appelle Pierre et quand je fais l'appel, je n'arrête pas d'y penser donc je fais l'appel et je fais Pierre et puis après le prochain, il s'appelle je ne sais plus comment et j'ai envie de redire Pierre c'est nul oh, mais ils jouent ensemble regardez oui, c'est des bâtons on ne sait pas bien de le secouer ça ne va pas faire du bruit bon, les autres, qu'est-ce que vous faites ? c'est cool parce que je n'ai pas forcément à les surveiller étant donné que alors lui, il est au bain étant donné que je n'ai plus de feu donc ils ne se font plus de guimauve tempestive Spar, il est toujours dans la mémoire mais pourquoi il s'est fait dessus ? on a 5 ou 6 buissons dans le terrain on ne se fait pas dessus, ça va il pêche, il fait trop froid on ne peut pas non plus aller là-bas, loin c'est trop glacé là encore mais par contre, peut-être faire un petit feu de joie sur la plage ça pourrait être sympa voilà, rassemblez-vous un petit peu allez, ça va être sympa de se retrouver un peu au espace oups non, mais ce n'est pas prof ne fais pas si tu ne sais pas c'est un conseil allez, détendez-vous un petit peu là alors, il y en a qui commencent à être un petit peu sales voyons voir donc, Gwinia tu vas préparer d'abord le festin avec du poisson et ensuite, tu iras faire pipi oh, regardez, il y a des couleurs c'est quoi ces couleurs ? mais c'est trop beau qu'est-ce que c'est que ça ? mais je n'ai jamais vu ça c'est quoi ? examine l'eau pour voir ce que c'est les couleurs une perche mais pas de nouvelle variété mais pourquoi mon panneau, il fait ça ? bon, ce n'est pas grave va récupérer de l'eau on ne saura pas ça ne le fait plus ? ça, c'est un mystère si quelqu'un a la solution, dites-le moi je suis très intriguée c'est vraiment la première fois que je vois ça mais qu'est-ce que tu fais, Onc ? regardez-moi ça ah oui, elle se chauffe les fesses c'est bien ce que j'avais vu à l'autre épisode Onc, t'es à fond en fait, je crois qu'ils sont contents parce qu'ils se rendent compte que l'hiver se termine bientôt ils ont l'air super contents après, bon, ils ont tout le confort qu'ils veulent ah, et le repas est prêt donc, Gvinia tu appelles les gens à table s'il te plaît, Spar est-ce que tu peux aller au buisson ? alors pas celui qui est là parce qu'il est occupé vas-y, dépêche-toi s'il te plaît qu'est-ce que tu veux ? ah, tu veux essayer de faire un bébé ah, mais c'est pas possible il s'est encore fait dessus oh, mais je t'avais demandé d'aller au buisson mais t'es un continent, quoi pout, t'as bientôt fini ? qu'est-ce que tu fais ? allez, c'est parti et voilà, il est minuit et demi et tout le monde dort et demain, c'est le dernier jour de l'hiver ouh, j'ai tellement hâte de revoir la couleur de l'herbe non, mais pour de vrai, hein je veux du vert j'en peux plus du blanc et c'est Vignac qui se lève à 7h ouh, vous avez presque fait la grâce, m'a dit donc et ben, hé, puisque t'es debout, tu sais quoi ? oui, je sais exactement ce que j'allais te dire cours à la baignoire suivi de Glybis qui, elle, court au buisson ah, il y a des envies le matin, faut y aller Derry, où est-ce que tu vas courir, toi ? ah, tu aurais bien couru à la baignoire mais non, alors tu cours au lavabo il n'y a plus de place après, les autres, tant pis pour vous Gwinia, oh, Gwinia, t'as déjà pris ton bain tu prépares le festin de poisson comme d'habitude toi, je crois que tu es super mal à l'aise parce que tu as besoin d'un bon bain vas-y, dépêche-toi c'est pas vrai mais Spar, il passe sa vie non, tu dégages j'en ai marre de toi, Spar tiens, va cueillir des poires Glybis, tu vas, tu prends un bain tu te laisses pas faire, quoi s'accroupir sur le sol admettre qu'il n'aime pas alors j'ai envie de dire oui à tout tant pis il aime pas le jardinage ouh, d'abord on change d'époque il n'aime pas le jardinage, tant pis pour lui il doit quand même cueillir ses poires parce que c'est un p*** de végétarien donc, tant pis pour toi non mais ça va, Spar les autres, ils vont pas faire les trucs pour toi quand même fruit a très faim oui mais ça cuit Honk Honk est allé faire une balade il est au bout du monde avec Spar qu'est-ce que vous faites autour de la baignoire ? c'est un peu creepy les mecs oh, il est 10h42 je vais aller tirer la dernière roue de cette époque on en voit enfin la fin pitié allez, allez on croise tout on déménage pas s'il vous plaît je crois que c'est bon oh là là oh là là mais on a chaud à chaque fois mais on a chaud on chasse oui pot, bougie, nourriture alors, pot je me rappelle plus ce que j'ai déjà on va prendre ça je crois que je l'ai pas je sais plus voilà on va la mettre là bougie alors ça, on va avoir la dose de bougie c'est pas grave ça nous servira pour plus tard et puis et puis avec la bouffe les burgers alors là, vous allez bien manger ce sera pas le poisson pourri celui-là, à mon avis on va le perdre du coup vous allez tellement vous régaler fruit ah fruit, tu peux pas le manger merde c'est dommage mais il y a quelqu'un qui va manger celui de fruit Kitira, elle a sorti le poisson dégueu va manger le poisson dégueu qui a posé son hamburger là ? Kitira, c'est toi ? il y a quelqu'un qui a posé un burger qui n'en veut pas pourquoi vous n'en voulez pas ? bah, ils reposent leurs burgers par terre je suis pas d'accord bon bah écoutez, il y a des burgers qui traînent dans la neige tout va bien tout est normal et fruit, il est dégueu alors je pense qu'après Gvinia, elle va aller le laver ah mince, il y a quelqu'un alors vous savez ce que c'est la bonne nouvelle ? d'accord, ils ont eu une peau ils ont eu des bougies ils ont eu des burgers mais surtout on déménage pas ça veut dire que pour la prochaine période historique on sera sur ce très très grand terrain et on arrivera à construire quelque chose de vraiment chouette et ça, c'est tellement cool je suis trop contente j'aurais pas pu espérer mieux pour une fois que j'ai de la chance dans ce challenge et alors, l'époque suivante me direz-vous, quelle est-elle ? et bien, c'est très simple à la préhistoire, les hommes étaient donc nomades et suivaient les troupeaux comme je vous l'ai dit pour pouvoir chasser les bêtes pour pouvoir faire des cueillettes aussi après avoir épuisé le spot il fallait bien qu'ils aillent ailleurs au bout d'un moment ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient planter des choses et qu'ils pouvaient capturer des bêtes pour les élever et c'est ainsi c'est ainsi que petit à petit les hommes préhistoriques sont devenus beaucoup plus sédentaires donc, finis les balades à travers les champs avec les huttes sur le dos et bienvenue attendez, tiens, Vigna viens laver ton fils s'il te plaît tout de suite là donne un bain à fruit pendant qu'il n'y a personne et du coup on commence à s'installer sur un terrain durable et on peut vraiment commencer à construire des choses plutôt en dur donc, vous allez voir ça va être la période suivante nos hommes préhistoriques ne seront plus nomades mais deviendront sédentaires petit à petit c'est la deuxième période historique alors vous allez me dire mais pourquoi on ne change pas pourquoi on n'arrive pas à l'antiquité en fait, je n'ai pas fait ce challenge période par période la préhistoire est une époque qui a duré vraiment longtemps Glibis ne mange pas ça mange un burger plutôt ou enfin, tu n'as même pas faim tu fais ça pour faire plaisir d'accord qu'est-ce que je disais ? oui, la période de la préhistoire a duré extrêmement longtemps l'évolution a pris beaucoup de temps nous avons par exemple recouvert une dent dans la grotte de Totavel Pyrénées-Orientales qui datait de 550 000 ans vous vous rendez compte ? donc les hommes sont installés sur notre territoire depuis 550 000 ans c'est pourquoi dans ce challenge il y a une grande grande part de préhistoire même si c'est galère même si qu'est-ce que la neige est belle oh là là même si c'est galère même si ce n'est pas super amusant je voulais marquer le coup et montrer que cette période a été extrêmement longue l'autre il est encore à la baignoire non mais c'est pas vrai il s'est encore fait dessus Sparte est un boulet quoi tu veux faire crac-crac dans le buisson mais moi j'aimerais bien que tu fasses pipi dans le buisson en fait tu vas mourir embarrassé il va mourir oui moi j'en ai marre de lui moi je le laisse crever de honte je m'en fous oui je disais que du coup la sortie de vieille à la campagne m'a beaucoup arrangé pour ce challenge j'étais très très contente parce qu'on va pouvoir faire de l'élevage et oui bon après on va essayer de se débrouiller un petit peu pour pas que ce soit trop contemporain Gibi c'était un petit peu sale est-ce que tu pourrais prendre un bah non c'est vrai je vais oublier il y avait Sparte bien sûr bien sûr bien sûr Sparte m'énerve Sparte m'énerve beaucoup non bah ils vont plutôt bien ça a l'air pas mal oh regardez je crois que ça fond un petit peu oh mais qu'est-ce qu'il fait poul mais poul mais t'es nul tu répare la fourmilière non mais bon ils sont en super forme franchement il est 19h40 ils vont même pas être fatigués je suis dégoûtée la nuit va être dure du coup eh ong tu pourrais pas aller faire un petit crac crac avec quelqu'un avec qui tu veux avec Ktira allez histoire de renforcer les liens un petit peu mais oui c'est une histoire qui roule et Derrick qui regarde ce qui se passe du genre mais qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils sont allés à deux mais tout le monde regarde eh c'est pas un spectacle moi je vends des billets ça se fait pas laissez-le leur intimité mais l'autre elle se sauve du genre non moi j'ai pas regardé je vous jure c'est lui là alors il est où l'enfant il est là il a faim bien sûr il n'y a plus de poisson bon eh ben Guigna va faire un festin euh Derrick au lieu de te plaindre de la saleté jette les trucs vous avez gâché des burgers c'est prêt dans deux minutes vas-y il est 3h du mat Spar évidemment il a envie de pisser pourquoi ça m'étonne pas tu vas jamais aux toilettes en fait tu vas pas aux toilettes tout seul quoi non tu ne parles pas tu vas aux buissons tout de suite t'as envie il a pas la on lui a pas appris à être propre en fait fruit ça y est et ben va dormir parce que t'es en colère parce que t'es trop fatigué Derrick pipi ok ne dérange pas Spar parce qu'il serait capable de pas finir alors il se réveille non non j'aurais voulu coucher tout le monde s'il vous plaît Derrick va dormir Glibis va dormir je sais pas ce que tu fais sur ta bûche là-bas voilà et donc c'était compliqué je crois qu'ils sont très excités à l'idée de changer d'époque regardez on a la notification et que Vigna est debout déjà alors pipi allez go alors Derrick fin vas-y c'est pas encore périmé tout à fait vas-y mange dépêche-toi voilà c'est dégueu oui je sais est-ce qu'on peut non toujours pas on se fait un petit ramassage il est 11 heures je n'avais pas vu stop est-ce que vous êtes prêts oui nous avons changé d'année nous sommes au premier jour du printemps ça veut dire que nous sommes à présent sédentaires nous nous sédentarisons et là il y a quelqu'un je pense que c'est Gvinia qui va se dire mais si on attrapait l'animal au lieu de le bouffer comme des cons dans la forêt et qu'on essayait de lui faire faire des bébés ça pourrait être pas mal comme ça on aurait plein d'animaux ils se reproduiraient et puis ça nous ferait un vivier de viande pourquoi pas voici la route de la préhistoire sédentaire et nous avons 15 choix comme d'habitude premier choix un gros animal en plus ou deux poules deux poules valent une vache atelier construction pour construire avec déjà ce qu'on a comme on avait fait construction une petite hutte contre 6 bois ou mur extérieur c'est à dire que si j'ai 6 bois je peux me faire une hutte en entier sinon je fais que des murs construction de 2 murs contre 1 bois ou alors du toit construction de 4 murs contre 2 bois ou alors du toit on chasse ça ça ne change pas les burgers les hamburgers ont encore de beaux jours devant eux on coupe du bois ça nous fait une bûche ou deux bûches ou trois bûches oui parce qu'on se perfectionne quand même on fait des outils on peut couper plus de bois et cette fois je ne retirerai pas forcément les arbres on taille la pierre pour un bloc à chaque fois pareil je ne retirerai pas forcément la pierre ça me dépend si elle gêne oui sinon elles viennent d'un autre terrain on ne va pas chipoter 13 ensuite quelqu'un change d'âge oui j'ai mis ça en plus parce que je me suis dit voilà une nouvelle personne rejoint la tribu une personne de la tribu meurt ça ça ne change pas alors voyons voir ce premier tirage de roue allez un truc qu'on n'a jamais eu s'il vous plaît oh oui oh non oh mince atelier construction bah c'est pas grave parce que de toute façon eh bien nous avons de nouveaux objets et oui l'évolution est là regardez-moi ces nouveautés oh j'ai trop de trucs alors bah des bancs de bois non il est un peu tôt pour faire des bancs en bois quand même si je sacrifie cette peau là et cette truc là ici eh bien je vais pouvoir faire un lit de bambin oui ça va être trop bien donc bah pour nous cette roue ne nous a pas trop changé j'aurais bien construit un mur franchement je suis un peu dégoûtée une petite tournée de ramassage de neige et puis après on va se faire une petite tournée de ramassage d'eau aussi bon ça va vous occuper après tout salut allez le petit jogging ah oui il y a aussi un puissant à pipi ici j'avais pas vu allez on prend de l'eau et puis après on fait un petit feu on va s'amuser un petit peu ici sur la plage eh mais vous savez que Gvinia elle est là depuis le début quoi c'est notre matriarche ah le gosse est réveillé le gosse a disparu ah non le gosse est là ça va tout va bien est-ce que le gosse a faim non est-ce qu'on va pouvoir se coucher sans manger oui est-ce qu'il fait des bêtises oui et du coup moi c'est sur cette image du bambin puant qui dort seul dans sa caverne complètement à la merci des animaux sauvages parce qu'on n'a pas allumé de feu en plus peut-être peut-être je veux me débarrasser inconsciemment je ne sais pas en tout cas c'est sur cette image que je vais vous laisser nous avons changé d'époque c'est très très cool on a quand même encore au moins les deux pieds dans la préhistoire mais vous allez voir les améliorations vont arriver petit à petit et ça va faire vraiment vraiment du bien en attendant je vous dis à la semaine prochaine salut j' renew à 1 1 1 1 par 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1